La première AOC Cintra, ou le Mont de la Lune, est un lieu magique et mystérieux où nature et homme se marient à merveille, ville inscrite au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. La ville s'égrène en chapelet à partir de la serra que vous atteignez par un dédale de rue étroite en escalier. La première AOC Le palais national de Cintra est aussi appelé palais royal pour avoir été le palais des rois portugais à partir de la reconquête chrétienne. Il est caractérisé de l'extérieur par ses deux impressionnantes cheminées de fond chronique. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. L'intérieur est décoré de plafond au design symbolique et d'azulejo du XVIe siècle. ainsi que des décorations de style mauresque. C'est mon endroit préféré. 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 Le palais de Peña Le château des Morts et la mer au loin. Il y a bien sûr beaucoup trop de touristes pour apprécier le charme de Sintra, mais dites-vous que vous faites partie de la cohorte. Vous avez le drapeau de Sintra en jaune et bleu, le drapeau du Portugal rouge et vert et le drapeau de l'Union Européenne bleu avec 27 petites étoiles.